Visite importante, Marie-Lise, du côté de la France, le président américain Joe Biden. On va aller voir. Ça se passe actuellement, d'ailleurs. Il y a un horaire assez chargé. Thomas Chenel, collaborateur de TVA Nouvelles en France, est avec nous. Bonjour, Thomas. Bonjour, Marie-Lise. Bonjour à tous. Alors, Thomas, la visite est en cours en ce moment. Il y a une séance de travail, je pense. Si tu regardes avec l'heure et le décalage horaire, on est dans cette séance de travail entre les deux hommes. Oui, effectivement. Les deux présidents étaient, il y a une grosse demi-heure, en dessous de l'Arc de Triomphe, derrière moi, pour rallumer la flamme du soldat inconnu. Ensuite, ils ont descendu les Champs-Élysées, escortés par la garde républicaine, 140 chevaux, suivis par des avions de chasse qui ont survolé Paris. Et là, en ce moment, ils sont à l'Élysée, en train de faire un déjeuner de travail pour cette visite d'État, dont la France se targue. Que ce soit la visite la plus longue du démocrate de 81 ans, qui est déjà là depuis deux jours en France, puisqu'il a participé aux commémorations des 80 ans du débarquement en Normandie. Et j'imagine qu'ils vont être très occupés. Plusieurs dossiers à aborder. La guerre, Israël à masse, guerre Ukraine. Effectivement, rallumer la flamme du soldat inconnu, c'était rendre hommage aux héros de la guerre. Et le lien avec l'actualité se fait directement avec ce qu'il se passe en ce moment en Ukraine. Vladimir Poutine qui continue sa guerre contre Kiev. Joe Biden, d'ailleurs, a eu des mots très durs contre le président russe, estimant que l'Ukraine était envahie par un tyran et nous n'abandonnerons jamais la guerre en Ukraine. Ce sera l'un des sujets majeurs entre les deux présidents. Également, la guerre entre Israël et le Hamas qui se déroule non loin de l'Europe, mais également les enjeux commerciaux et puis également la sécurité maritime dans la zone Asie-Pacifique. Beaucoup, beaucoup de sujets entre les deux présidents qui appartiennent à deux générations différentes, mais qui sont tous deux menacés par les extrémismes. Donald Trump, dont l'ombre plane au-dessus de la capitale aujourd'hui et en France. Emmanuel Macron, lui, est en campagne pour les élections européennes. On vote demain et l'extrême droite est donnée largement en avance sur le camp présidentiel. Donc, on attend une victoire demain qui pourrait fragiliser la majorité d'Emmanuel Macron. Et tu l'abordais un peu, Joe Biden est quand même là depuis un bon moment parce qu'il y a eu ses commémorations en lien avec le débarquement de Normandie. Comment ça s'est passé avec les autres chefs d'État et le président Macron? Eh bien, ils étaient 25 réunis hier avant-hier à Omaha Beach pour les 80 ans du débarquement. C'était le point d'orgue d'une série de commémorations où chaque président, on a vu également le premier ministre canadien Justin Trudeau qui lui était à Juno Beach. Et chaque président a eu un discours, des mots forts. Et Joe Biden est apparu très ferme, très autoritaire, contrairement à l'image qui est parfois véhiculée de lui, d'un président vieillissant. Eh bien, il a cherché à démontrer qu'il était encore tout à fait en prise avec les sujets d'actualité en répétant ses invectives contre Vladimir Poutine. Et on a vu, voilà, les principaux chefs d'État, de gouvernement, Prince William également, qui étaient là pour représenter les Britanniques. Et également Volodymyr Zelensky, qui était hier à Paris, qui est apparu en Tréhi, un héros de guerre actuel, alors que l'ont commémoré les vétérans, les héros de guerre d'il y a 80 ans qui ont libéré la France. Et justement, il y a Emmanuel Macron qui milite aussi pour que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. C'est l'un des sujets majeurs qui divise d'ailleurs aujourd'hui les Européens. On sait qu'Emmanuel Macron est très à l'avance sur ce dossier-là. Il souhaite rattacher l'Ukraine à l'Union européenne. Il a même évoqué plusieurs fois la possibilité d'envoyer des soldats européens, voire des soldats français, sur le sol ukrainien face aux troupes de Vladimir Poutine. Ce à quoi beaucoup de dirigeants européens sont désolidarisés, les Allemands en premier lieu. Alors ce sera l'un des sujets majeurs que les eurodéputés qui vont être élus demain en Europe devront parler lors des prochains mois, prochaines années, puisqu'on sait que la guerre en Ukraine va se poursuivre, va continuer. Emmanuel Macron milite pour qu'il y ait plus de soutien, plus d'aide apportée à l'Ukraine. Et il a décidé d'envoyer, de fournir des avions de chasse des 2005 à l'Ukraine, alors que pour l'instant, c'était un sujet un peu tabou. Vladimir Poutine d'ailleurs a répété que la France s'engageait dangereusement dans le conflit ukrainien, au risque de passer pour co-béligérante, ce qui pourrait entraîner des conséquences majeures. Donc on le voit bien, le sujet ukrainien, l'Ukraine c'est à 2000 km de la France et dans toutes les têtes lors de cette visite d'État de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Et en terminant, Thomas, il y a aussi les élections américaines. Tu en as fait mention sur notamment Joe Biden, l'ombre de Donald Trump. Comment ces élections-là peuvent avoir un impact sur les relations entre la France et les États-Unis? Eh bien, on sait que ce sera peut-être notre prochain interlocuteur dans cinq mois, en novembre. Si Donald Trump est élu, eh bien la France devra traiter avec ce président qui a répété qu'il n'était pas particulièrement hostile à Vladimir Poutine, contrairement aux mots très véhéments de Joe Biden. Donald Trump qui pourrait décider d'un changement dans la stratégie des Occidentaux en Ukraine, puisqu'aujourd'hui les États-Unis sont le premier financeur de l'OTAN. L'OTAN qui est à la manœuvre avec les Européens sur le terrain. Et donc, on redoute l'élection ici en France, on redoute l'élection de Donald Trump, comme la plupart des Européens aujourd'hui sont satisfaits des positions de Joe Biden, qui a d'ailleurs accordé hier, il a annoncé une enveloppe de 225 millions de dollars supplémentaires accordées à l'Ukraine, ce qui rassure les Européens, puisque seuls, sans les États-Unis, les Européens ne pourraient pas faire face à Vladimir Poutine. Donc, on redoute l'élection de Donald Trump. Thomas Chenel, collaborateur spécial en France, merci beaucoup pour vos explications ce matin et bonne fin de journée. Merci Marie-Lise, merci Simon, à bientôt. À bientôt.